Salut à toutes et à tous, c'est Riveless et bienvenue pour la suite d'Okami. Alors, nous on devait revenir au village. Oh oui, j'en suis content on dirait. Bonjour. Ah, quelle joie de voir la terre revenir à la vie. Ah, il en reste encore 15. Une fois que tous les arbres seront fleuris, le miracle se réalisera. D'accord. Monsieur est manifestement très content. Salut champion ! Euh, mieux que ça. Salut champion ! Le vieux est tout excité parce que l'arbre a fleuri. Bonjour madame. Ah, ça t'a fait peur ? Je n'arrive pas à y croire. Kono Hanna, notre arbre chacré, recouvert de fleurs. J'espère que cela va être une bonne saison pour Meraji. Il y a quelqu'un là-dedans. Ça doit être l'endroit où est entreposé le saké. Ça sent bon, pas vrai. On peut casser le mobilier et tout. Hum, quelle odeur agréable. D'accord. Cette satané puce est en train de renifler les couchages. Bon, on va parler aux gens du village. Eh, si ma main nous surprend en train de grignoter, ça va chauffer. Oui, on peut le dire qu'on va morfler sinon. Bon. Non, 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 non. Alors, les graines, c'est bien ça. Bon, ça va, 8 points d'xp. Nam, nam, nam. Ah oui, là, madame qui fait le... Oh ! Ah bah, continue de me faire des papouilles, j'aime bien. Eh, mais je te parle. Mamie Mandarine aimait danser sur cette musique. Quel doux souvenir. Il dansait tous les jours ainsi. Cela me fait tant plaisir de voir Konohana de nouveau vigoureuse. Alors, attends. Est-ce que je peux... Ouais, ça me semble bien. Et là, elle se dit, Oh bah alors, comment se fait-ce ? Oups. Ah. Je suis désolé, madame. Oh. Bon, a priori, Arise ici. Allez, allons voir Sakuya. Les petits Ziozio. Sakuya, ma petite fleur. Tu as retrouvé des couleurs grâce à nous. Pourquoi elle dit rien ? Ah, bien y penser, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Elle, elle nous a pas quittés pour aller là-haut quand même. Allez, Sakuya ! Montre-nous comme t'es joli ! Je sais. Allons demander à Papi Mandarine. Grande sœur, cet arbre a fleuri tout d'un coup. Je sais, je l'ai vu aussi. Et du coup, si je parle plutôt à la madame ? Ah non, c'est les deux en même temps, même dialogue et tout. Bazar. Ok, très bien. La statue d'Izanagi a été érigée pour protéger le village. Elle est encore plus cachée que la statue de Shiranui. Le village devait vraiment le vénérer. Mais je ne savais pas qu'il existait une autre statue d'Izanagi ici. Bon, du coup, Papi Mandarine. Il est peut-être là-haut, comme d'habitude. Ils sont déjà contents. Oh, j'avais oublié ce détail. Ah, j'avais déjà pris le contenu de ce coffre. Yo, Papi ! Ah ouais. Ouf ! Grâce à la protection des Camilles, je peux continuer à danser ! C'est doux ? Juste pour ça ? Et oui, Milo. Le riz à peine coupé est déjà transformé en nigiri. Elle est forte, cette louve. Ça fait une nuit. Merde ! Ah ? Par le pouvoir du pinceau magique ? Je veux qu'il fasse jour ! Ah là, hé ! T'as pas le droit de dormir, je dois te parler. C'est tout ? Eh bien, petit loup blanc, as-tu vu Konohana retrouver toute sa splendeur ? Elle était fragile et sans défense. Mais comme tu le vois, elle est miraculeusement revenue à la vie, sans je ne sais quel moyen, bordel ! Konohana a dû être sensible à ma danse ! Ah oui ! Toutefois, elle ne me parle toujours pas. Son esprit nous aurait-il quittés pour l'autre monde ? Non, ce n'est pas possible ! Dans ce cas, ma danse secrète Konohana saura la faire revenir ! Une danse secrète ? Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Si seulement je pouvais puiser le pouvoir de la terre ! Ça veut dire quoi ? Que je dois peindre quelque chose par terre ? Le pouvoir de la terre, le pouvoir de la terre ! Attendez, je regarde mes pouvoirs, là, j'ai... Non, pas la floraison ! Une petite bombe ? Lame-lumière, renaissance, ouais, mais il n'y a rien ici ! Ouais, donc on est d'accord, je ne pense pas que dans les pouvoirs que je dispose... Non, je ne veux pas le revoir, non, c'est... Purée... Vous êtes venu voir ma danse Konohana, n'est-ce pas ? Hélas, ma danse reste sans effet pour l'instant ! Je dois d'abord puiser le pouvoir de la terre pour sauver l'esprit de l'arbre ! Si seulement tous les arbres flétris pouvaient refleurir ! Et si je devais faire cette danse secrète, je... Je ne pourrais plus... Non, regardez-moi, je deviens de plus en plus pessimiste avec la... De toute façon, je dois attendre que tous les arbres refleurissent ! Tu vas comprendre, moi, comment parler ? Ah, tout ça avant d'exécuter la danse Konohana ! Oui, bon, ben là, c'est... On ne peut pas faire plus explicite... Ok, un arbre flétris ! Voilà ! Je vais voir si en redescendant... J'ai pas fait attention si on avait ici... Non, là, je crois qu'ils sont tous feuillus ! Au cas où vous... Que dans un coin, il y en ait un caché... Ça, c'est assez intéressant ! Je vais voir si c'estnellement... Je vais voir si c'est bon... Il y a m'a de l'air ! C'est bon ? Je ne sais pas... ... Mais c'est bon ! J'ai pas de l'air ! Je sais pas ! Je sais pas ! Je sais pas ! Je sais pas ! mon estomac est en taille maximale alors voyons voir ah bon il me faut 300 points pour augmenter la taille de l'estomac mais alors attention j'ai dame liandre à mes côtés qu'est ce qu'il ya alors attend faisons profiter le chat tiens salut tout le monde c'est liandre alors je disais arrive laisse les petits conseils en tout cas moi sur oui ça marchait d'avoir dans l'angle plusieurs arbres en même temps et de faire un grand cercle qui entoure tous les arbres pour qu'ils fleurissent tous en même temps moi je faisais plusieurs petits cercles j'essaie 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 de tous les mettre ensemble alors attend là j'en vois c'est pas de bol il n'y en a qu'un moi j'essaie non mais je garde l'info et quand je peux et après c'est pas vraiment du bac site et l'information est intéressante attend là si je me mets si j'aligne les deux là coute on va essayer et ben ça va marcher oh bah merci est-ce que tous les arbres non pas tous il ya lui là bas et il ya lui là bas conseil a augmenté en priorité les pots d'encre c'était ce que je pensais bon là il me faut encore quelques points ouais parce que là la bourse pas vraiment utile bon l'estomac j'ai l'impression que ça me suffit pour l'instant j'avais augmenté un peu à l'épée vie histoire d'eux yes je ne sais pas si tous les arbres ont été fait ou s'il y en a un agent à la sorti ou autre non après je sors du village non ça va ils sont pas allés ah bah si il y en a un plan qui est là bas tu veux me dire le prix d'une technique et l'effort va pense pas que ce soit du spoil mais c'est peut-être pour me préparer psychologiquement à me faire de la moula alors à moins que j'en ai oublié un dans un coin j'ai l'impression de tous les avoir fait balade encore un petit peu je sais pas j'ai l'impression il ya peut-être un truc là bas je sais pas c'est à la fois un peu loin pour y aller faut se faire un peu de mal pour y aller si je donne quand même les graines aux petits oiseaux voilà toujours de toujours plus de points d'xp et go elle coûte un million une technique qui coûte un million à mon avis que plus tard dans le jeu j'ai gagné masse masse d'argent ah bah il y a ces deux là le reste des épreuves votez amaterasu avec elle il ne fera plus jamais nuit illuminez vous journée avec amaterasu la bonne question c'est est ce que tout est bon maintenant enfin enfin le moment est venu tous les arbres du village sont revenus à la vie il est temps de libérer la force de la terre il est temps d'exécuter la danse konohana je vais ramener l'esprit de l'arbre sacré konohana saké de la bravoure mais d'abord je vais devoir briser mon voeu de sobriété je vais délicatement siroter ce saké puis la nature renaîtra à nouveau oui 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 Papi, t'es sûr que ça va ? Tu me fais un peu peur. Un boule de neige, et sonne, vous allez être témoin de quelque chose d'unique. Inclinez-vous devant le secret des secrets. Je vous donne la danse Kunoana. Ouais, elle est. Merde. Oh, ça n'a pas marché, pas du tout ! L'arbre devait éclore dans un embrasement de fleurs ! La danse Kunoana ne serait-elle qu'un mythe ? Non, ce n'est pas possible ! Je n'abandonnerai pas ! Je continuerai jusqu'à ce que Kunoana fleurisse de nouveau ! Encore une fois, je vous donne le secret des secrets, la danse Kunoana ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Petite rèfle à 4 feuilles Il va tomber aussi Ah ça va Il ne despawn pas tout de suite Je pense aussi que pour une question de mémoire dans le jeu De mémoire Comme un peu de la mémoire informatique Si on peut dire C'est vrai que je peux les faire un peu plus loin Et voilà D'ailleurs je rappelle que Okami est une vraie découverte pour moi C'est un jeu que j'avais vu des screens et tout Mais que j'avais jamais eu l'occasion de faire Là j'y joue à la version PS4 Et ma compagne a eu l'occasion de le faire Deux fois D'ailleurs elle est en train de regarder ce live aussi On va donner un petit conseil là juste avant Pas encore parler à C'est mamie mandarine il me semble Regardez les fleurs de cerisier qui dansent autour de Konohana Je me demande si mon mari est encore sou Il ne peut pas s'empêcher de boire lorsqu'il célèbre quelque chose Bien sûr il est le seul à penser que personne ne s'en aperçoit Ça veut dire que son vœu de sobriété c'était du flan Sinon elle est où la jolie dame là ? Bonjour madame Et ouais c'est moi qui dépopouille pas toi La danse de papy mandarine a marché Tous les arbres flétris qui sont autour du village ont refleuri Peut-être que maintenant les yokai nous laisseront enfin en paix J'ai failli oublier Le festival du village va bientôt avoir lieu Nous allons avoir besoin de saké pour les festivités Au travail Ah lui je peux le nourrir Avec de la viande je pense On va comme ça lui aussi il est content Il n'y a pas de raison Il va satisfaire tout le monde Merci Un des rares points faibles que j'aimais pas dans Okami C'est les voix des personnages C'est particulier faut aimer Ça fait un peu comme dans les jeux style Zelda Bah on veut pas vraiment donner de voix aux personnages Ils marmonnent juste Cela veut-il dire que nous avons fini ici ? Ce n'est pas impossible Je sais pas si j'ai donné à manger à tous les animaux Mais je vais reprendre des graines Oh t'as envoyé faire les courses toutou ? On va faire les courses Il n'y a pas de raison Des graines Tu es hypé par Tiny Tiny Wonderlands ? Ah carrément Je suis un grand fan de Borderlands Bien que je n'ai pas encore fait le 3 Mais j'avais sûr kiffé le 2 Et surtout le fameux DLC Le fameux DLC Comment expliquer ? Où justement ça donne des airs de jeu de rôle Il était excellent ce DLC Et je trouve ça chouette qu'ils aient choisi de rester un peu dans le thème Borderlands Mais pas forcément de faire un Borderlands En tout cas j'ai hâte Et j'ai d'autres potes qui sont fans de Borderlands et de jeux coop Qui ont hâte aussi Bon si j'ai bien tout suivi il faut que je Oups C'est vrai que je peux esquiver maintenant Technique appris la dernière fois Le DLC c'est Tiny Tiny Wonderlands Je pensais que c'était un jeu à part J'avais pas vu que c'était écrit DLC de Borderlands 3 Non ça j'avais déjà donné Alors Ouais voilà Je recherchais le bouton pour la minimap Faut que j'allais là où il y a le point rouge Ah oui ce mec là Comment il se déplace Ça je peux pas creuser Trop dur Peut-être plus tard Certainement plus tard Alors ici il y avait une maison hantée Ah d'accord Milet Ah d'accord J'avais pas compris comme ça Milo En fait le jeu Le jeu spin-off Aura le même nom Que le DLC qui est sorti Sur Borderlands 2 C'est bien ça Moi avoir tout compris Du coup c'est de nouveau le matin Si j'ai bien compris J'avais déjà appris le max de choses Que je pouvais ici Là à mon avis pareil Il y aura un truc à faire Exactement ici On ne pouvait pas y accéder Car le pont a été cassé Bah du coup let's go Et là vu le tunnel d'eau que c'est On ne peut pas vraiment Ça va être un peu long Oups Je vais un peu sur le côté C'est parti Je suis le plus proche. Où est-ce que ça nous mène tout ça ? La forêt d'Agatha. La zone maudite s'est propagée jusqu'à cette forêt. J'aurais pensé que le mâle ne pouvait survivre dans un endroit si vert. C'est vraiment du sérieux cette malédiction. On va éviter de sauter comme un bourrin. Regarde, on peut se reposer ici. Les voyageurs devaient s'arrêter ici quand le bateau circulait. A mon avis, je ne peux pas aller dans la zone maudite. On va éviter de descendre. On peut descendre, mais on va vite voir. On la voit clairement, la zone maudite. Tu peux utiliser le pinceau pendant que tu es dans l'eau. Oh, j'essaierai la prochaine fois. C'est vrai que sinon, j'ai l'air bête à me noyer. Quelque chose me dit que je ne peux pas aller de l'autre côté de toute façon. Ça ressemble à quoi cette zone ? Ah, d'accord. Je crois que je ne l'avais pas découverte. Ah. Très bien. Je n'irai pas par là. Pas tout de suite du moins. Regarde ça ! Qu'est-ce que cette maison fait là ? Personne ne pourrait vivre dans une zone si infestée. C'est marrant. On dirait un point de sauvegarde dans du cristal. Je peux le faire péter. Ça n'a pas marché. Ça fait des jolis confettis et tout, mais... À mon avis... Ça brûle, mais je ne peux pas y toucher pour l'instant. Ah bah non, c'est ça le truc pour... Pour sauvegarder. Bah on va sauvegarder. D'ailleurs, comme ça parler un peu de Borderlands là, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont joué à Borderlands 3 et qu'en avez-vous pensé ? C'est probable que ce soit un jour que je fasse un jour, mais... Ah bah on me dit d'entrée j'entre. Il y a quelqu'un là-bas. Moi je me sers, hein. Je vois un coffre, je prends, hein. Vous obtenez perles errantes. Trouvez toutes les perles errantes éparpillées à travers le pays. D'accord. Bon, on va, on va lui parler quand même. Que de doutes en toi, loup blanc. Tu as bien fait de venir. Je suis Baba la voyante. Je lis le futur dans les eaux. Les eaux m'avaient prévenu de ta visite. Divination par les eaux. Baba la voyante. On dirait bien que le monde extérieur est en proie au chaos. Mais que le trouble visite nos contrées n'a rien de très surprenant. Et particulièrement cette année. Cela fait juste cent ans qu'Isanagi et Shirenui ont agné anti le monstre. Tu as vu cette immense région maudite qui s'étend à perte de vue. Une zone de ténèbres aux terres stériles dont nul ne peut s'approcher. Il n'y a qu'un seul être capable de maîtriser un tel pouvoir. Orochi ! Mais qui aurait pu imaginer qu'il se répande à telle vitesse ? Seule la résurrection de l'arbre gardien pourra lever la malédiction. Une partie de l'arbre gardien se cache quelque part dans la forêt d'Agatha. Oups ! On en restera là pour les informations gratuites. Mon commerce et la divination et mes outils sont les eaux. Si tu en as les moyens, je jetterai un œil à ton futur. Qu'en dis-tu ? T'arrives par prédiction. Cinq cents rios. Bon, allez. Eh bien, voyons ce que les eaux ont à nous révéler sur ton futur. Ça y est ! Je vois ! Je vois ! Au cœur de la morne forêt, dans une grotte scellée par un rocher. L'esprit des bois attend en secret. Le moment où l'explosion divine brisera le roc fissuré. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Il ne te reste maintenant plus qu'à suivre ton instinct. Vous avez obtenu une prédiction de Baba la voyante. D'accord. Donc. Donc. Et si je leur parle ? Payé, je parie. N'hésite pas à revenir me voir si tu as un problème. Bah justement, j'en ai un. On peut quand même visiter sur les côtés. Très bien. Ah. Ce serait-ce une fontaine de vie ce truc-là ? Ben voilà ! C'est un peu chelou ça, là. D'accord. Bon. Je pensais que ça allait exploser. J'avais l'impression qu'il fallait péter le mur. Bon. Moi je pense qu'il faut que j'attende un autre pouvoir pour ça, là. Alors. C'est marrant ça. C'est marrant ça. Ça me sert à rien. On va retourner un peu dehors. De toute façon, elle a dit que c'était un arbre quelque part dans la forêt. Mais bon, là, de ce qu'on peut voir... Oh. Peut-être que je peux aller ici. Peut-être. Peut-être pas. On dirait bien que si. Oh. Il se surprend toujours quand ça le fait. Ben oui, ça parlait de tout faire péter. Alors, ben, on va tout faire péter. Voilà. Ben voilà ! Allez, let's go ! Oula. L'intention y était, donc c'est bon. C'est Birao ! Par le Flower Power ! Qu'elles sont belles les animations, quand même. Peut-être faudra-t-il que je restaure aussi tous ces arbres. Si je fais un méga cercle. Vous obtenez rosaire mystique. Voilà une nouvelle arme divine ! Gardée par un... Par un arbre gardien. Sakuya te gâte un peu trop, dis donc. Tu verras. Ça va nous simplifier grandement la vie. Les yokai ne vont pas nous faire de cadeaux, tu sais. Équipe-toi d'une arme divine et entraîne-toi avec. Tu peux l'équiper de deux façons. En tant qu'arme principale ou secondaire. L'effet de l'arme dépend ainsi de la position équipée. Même après un sommeil de 100 ans, tu t'en souviens, non ? Je sais que t'es pas du genre cérébral, mais t'as compris, hein ? Le mieux est encore d'essayer cette arme comme principale. Bon ben, ok. Voilà, et du coup, naturellement, c'est en secondaire. Tu t'y fais ? Laisse-moi te donner un exemple. Tu sais le miroir que tu as. Il peut agir en bouclier si tu l'équipes en arme secondaire. Si on t'attaque, appuie sur triangle pour te protéger. Exerce-toi sur des monstres qui traînent dans le coin. Encore une chose. Tu te souviens de ce que disait la petite Sakuya ? L'arbre sacré de Kamiki donnera un fruit sacré pour chaque arbre que tu feras renaître. N'oublions pas de retourner à l'arbre de Sakuya quand on ira à Kamiki, hein ? Ok. Oui, je vais effectivement... Ben oui, comme quoi il faut toujours aller derrière les choses, hein ? Et hop là ! Oh, la mitrailleuse, cette arme ? Ah ouais ? Je vais tester. Oh, un petit lapin ! Reviens-là toi. Euh... Très bien. Ça en fait des points, hein ? Ça c'est moche, la caméra de... Terrible, hein ? Bah du coup ça... Oups ! La caméra ! La caméra ! Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Le ciel, la terre, les océans. J'entends leur appel. Ils me supplient d'éradiquer le mal. Moi, Uchiwaka, je réponds présent. Maître Tao Uchiwaka. Hein ? C'est qui encore ce gus ? Ces tatouages vermeils et cette arme divine dans ton dos. Tu as l'air bizarre, certes. Mais tu as de l'allure, je l'admets. Et si tu descendais un peu de ton perchoir ? Tu te crois à l'abri, tout là-haut ? Tatouages vermeils ! Tu peux... Tu peux voir la vraie forme d'ama ? Tranquille. Ah ouais. Hein ? Espèce de... Il a déguiné son arme ! Oui. Car ma langue se délie mieux au fil de l'épée. Dès que cette malédiction a frappé le pays du Nippon, j'ai aperçu quelqu'un s'emparer de l'épée sacrée Tsukuyomi. Puis s'enfuir de le village de Kamiki et bloquer l'entrée avec une pierre. Mais vous ne savez rien de tout ça, n'est-ce pas ? Ce type ne m'inspire à rien ? Bon, restons vigilants ! Amma, tu m'as encore dans tous tes états. Bien. C'est pour cela que je suis venu à toi. Tu vas avoir le privilège d'être corrigé par mon épée sublime. Pillow Talk ! Let's rock, baby ! Comme dirait un fameux chasseur de démons. Ça reste une référence à DMC, ma parole ? Oh putain de merde, un combat de boss. Ah, c'est comme un fouet on dirait. Oh. Ouf. C'est vrai que je pense à esquiver une fois. Hum, voilà bien longtemps que je n'avais goûté à ton pouvoir, Amma Théolasse. Cela suffira pour aujourd'hui. Tu vas pas t'en tirer comme ça, fanfaron peureux ! Quoi ? Tu connais ce clown, Amma ? J'admets avoir manqué, pardonne-moi ma chérie ! J'ai bien examiné la zone maudite qui range cet endroit ! Elle consume tout sur son passage, même la lumière du soleil… « C'est la malédiction d'Orochi, le dragon légendaire à huit têtes. » « Orochi ? » Son nom ne doit pas être prononcé à la légère. Les faibles d'esprit peuvent être maudits rien qu'à l'entendre. Orochi fut vaincu il y a cent ans par Izanagi et Shiranui. Puis son esprit fut emprisonné dans la cave de la lune que je protège. Cette cave se trouve au milieu du lac, dans les plaines de Shinche. Mais en volant, Sukuyomi, quelqu'un allait délivrer Orochi. L'aura maudite de la bête a répandu la malédiction sur ses terres. Je ne pensais pas que l'épée aurait pu être dérobée si facilement. Le voleur a attendu que je sois parti pour la grande capitale. Ces événements récents, même moi je ne les avais pas prévus. « Et pendant que tu te demandes ce qu'il se passe, nous on nettoie le pays des zones maudites. Orochi ou pas, on va en faire du pâté pour chiens, parole de pinceau ! » « C'est donc à toi que l'on doit la résurrection des arbres. Beaucoup de temps s'est déjà t'écoulé depuis le retour d'Orochi. Il faut te presser, ma chérie. » « Mais quoi ? » « Je dois dire que je suis déçu par notre combat. Tu n'es plus celle que tu étais, ma chère Matelesse. Tu as, il est vrai, vaincu Orochi. Mais c'était il y a bien longtemps. Mais les victoires d'hier ne garantissent pas celles d'aujourd'hui. Ton sommeil de cent ans t'a bien affaibli. » « Bon, ça suffit maintenant ! » « Tu as parlé de quelqu'un qui s'est enfui au village de Kamiki ? » « Ça pourrait très bien être toi ! » « Ne t'énerve pas, mon petit ami bondissant. » « Oh, j'avais presque oublié. J'ai une vision te concernant. J'ai le don de clairvoyance, tu sais. » « Je vois un tronc de la vitesse et de l'eau ! » « Tu te souviendras de mes paroles lorsque le moment sera venu. » « Malheureusement, je ne peux guère m'attarder plus longtemps. » « Je te salue, déesse du soleil ! » « Pouah, quel crétin ! » « Pour qui je se prends celui-là ? » « Bon, assez rêvassé, en route ! » « Allez, U ! » « Non, je ne sais pas. » « Non, à mon avis, ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas grave. » « On va se contenter de ça pour le classement. » « Du coup, ouais, ça fait comme une sorte de fouet électrique, on dirait. » « Je ne sais pas. » « C'est l'impression que j'en ai eu pendant le combat. » « Tu vas t'entraîner sur des monstres. » « Tu sors de la grotte, paf ! » « Un boss ! » « Quelque chose à faire avec ça ? » « Eh bien oui. » « Vous obtenez billes de verre. » « Ces billes admirables sont le témoignage d'un grand artiste. » « Bon, j'ai un peu morflé, mais ça va. » « Encore. » « Tiens, d'ailleurs, l'arbre qui est là-haut, je peux le faire reflairer ou ça ne sert à rien ? » « Ça ne sert à rien. » « Ou j'ai mal fermé mon cercle. » « Ça ne sert à rien, je pense. » « Hum, un autre truc ici. » « Et bienvenue aux derniers arrivants sur le live. » « Vous obtenez fragments de corail. » « Un morceau de corail que l'on peut trouver dans le palais du dragon. » « D'ac. » « Mais il y a plein de trucs ici. » « Ça n'a pas marché. » « Mal fait mon cercle, je pense. » « Vous obtenez saké du point de fer. » « Le saké préféré des amouraïs augmente temporairement l'attaque. » » « D'ac. » « Mais qui est donc cette personne ? » « Écoutez, je viens de voir le temps aussi sur le live. » « Alors écoutez. » « Pour la VOD, je vais couper ici. » « Mais vous n'en faites pas, vous sur le live. » « Ce n'est pas terminé. » « Je fais encore une petite session d'une heure à peu près. » « Et ça sera tout. » « Donc pour la VOD pour YouTube, merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite. » « Bye bye. »